Le député de l'Assemblée nationale C'est-à-dire qu'au Sud-Quotidien, il y a des facturiers et des assainissements. Le mal est profond. Donc, on a annoncé l'audit du système. On y reviendra plus en détail. Donc, on a dit que la population, il y a des facturiers et des facturiers. C'est-à-dire qu'au Sud-Quotidien, il y a des factures qui sont élevées. Le député, c'est-à-dire qu'elle a adressé directement à la directrice de la CENO. Elle a dit qu'elle a dit qu'elle n'a pas pu régler la CENO pour gérer la CENO. Et puis, elle a dit qu'elle a continué. Elle a dit que 3 000 francs CFA dans les factures ou SDE. Depuis la CENO, elle a facturé 17 500 le taux. C'est-à-dire qu'elle a dit qu'elle a plaintes contre la CENO. Voilà, c'est ça. Donc, elle a plaintes contre la CENO, l'association consommateur, qui est en train de faire des services. Elle a dit qu'elle a dit qu'elle a été fait. Elle a dit qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle a été fait. Elle a dit qu'elle a compté la CENO, c'est fiable ou pas. Donc, elle a dit qu'elle a été fait. Elle a fait un test sur le laboratoire d'étalonnage pour l'autonomie de Dakar. Elle a dit qu'elle a été fait testifier une qui vaux sociaux. Et puis, la division métrologie sera dit qu'elle a dit qu'elle a été conçue. Ce thème qui est confière, c'est que les compteurs de la marque ITRO They tried were not fiables. Donc, on a dit qu'elles dev llegar à ce chose qu'elles devaient les consommateurs de robić monde de faktiskt détruire les compteurs. Ce find it possible, qu'ils remboursaient. Et bien, ce sont les compteurs les canonicals et les factures. C'est-à-dire que c'est un député de l'EU, toujours le 8 décembre, qui cadre le vote du budget du ministère de l'Eau et de l'Assainissement. C'est-à-dire que c'est un député de l'Eau et de l'Eau et de l'Eau et de l'Eau. C'est-à-dire que c'est un député de l'Eau et de l'Eau et de l'Eau. C'est-à-dire que c'est un député de l'Eau et de l'Eau et de l'Eau et de l'Eau. C'est-à-dire que c'est un député de l'Eau et de l'Eau et de l'Eau et de l'Eau. C'est-à-dire que c'est un député de l'Eau et 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 de l'Eau. C'est-à-dire que c'est un député de l'Eau et 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 de l'Eau. à Dakar, donc il y a une unité des Allemands pour maintenir la capacité de 50 000 m3 par jour, 100 000 m3 par jour, donc la dépasse le double et puis le coût de l'investissement 135 milliards de francs CFA là nous avons un renouvellement justement de 316 km réseau, nous avons amélioré raison d'où nous, nous avons maintenant une population d'Akari, Almady, Parcelles, Asseini, Padua, Grand-Yof, Grand-Dakar, Mermoz, Sacré-Cœur, Aschlem, Plateau, Medina, Belina, donc nous avons 7 projets d'où nous économiser le taux de l'outil, en tout cas, soit 45 000 m3 par jour, donc nous avons économisé ce projet d'où nous d'où nous économiser, mais nous avons une ONG à qui membres de la société civile comme moi, il y en a marre, nous avons un projet parce qu'ils ont un projet qui a permis d'impact sur l'environnement. Donc, nous avons un projet l'environnement. D'accord. C'est ce que nous avons dit, mais avant, nous avons une société qui a permis de rendre les eaux du Sénégal. Tout à fait, Soch, Nannata, nous avons une compagnie générale des eaux du Sénégal, nous avons une filiale groupe CGE France, nous avons une indépendance de l'Ontario, en 1960, en 1971, nous avons une société qui a permis de faire l'eau du Sénégal. Et puis, en 1971, nous avons une directe nationalisée des services publics de l'eau du Sénégal, donc dans le secteur, en tout cas, sénégalais, et puis, nous avons créé Société Nationale d'exploitation des eaux du Sénégal. On verra qu'il y a une petite différence entre cette SONES-là et l'autre. En 1990, justement, nous avons une réforme du secteur de l'eau, après SONES, Société Nationale des eaux du Sénégal, tout simplement, pas d'exploitation. Donc, c'est une société patrimoine chargée de la gestion du patrimoine et de la maîtrise d'ouvrage des travaux neufs et de renouvellement. Et SDE, après, en 1996, nous avons une société privée, c'est une exploitation qui est technique et commerciale de l'exploitation. Et puis, SDE, le contrat à fermage de Dali signé avec l'État du Sénégal, tandis que l'État du Sénégal a signé nos contrats de performance avec l'État de SONES. Et puis, en 1996, SDE, Dali, prise de service. Là, donc, en 2020, CENO, Dordone, nouveau gestionnaire de l'eau au Sénégal. Nous avons une autre ministre de l'hydraulique, nous avons une autre qui est le COPR, nous avons une autre groupe Suez, qui est le CENO filial du groupe Suez de la France. Nous avons une autre qui est le CENO qui est le CENO qui est le CENO. Et nous avons une autre qui est le CENO. qui est le CENO. C'est le CENO qui est le CENO. qui est le CENO. Nous avons une autre qui est le CENO. 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 C'est le CENO. C'est le CENO. qui est le CENO. qui est le CENO.